Bon, alors d'abord, le président de la République, il est partout chez lui en France, et nous aussi les élus. Donc il réunit les élus avant, bon, c'est bien, mais il y a quand même quelque chose d'insupportablement monarchique dans tout ça. Alors il arrive, bon, tout le monde est bloqué, et puis il vient avec plein de sous, et le voilà qui s'occupe de transports, d'écoles, dans la ville de Marseille. Et admettons même que ce soit des fonds d'État, mais après la Constitution, c'est le Premier ministre qui s'occupe de ça. Non, là, c'est le président de la République. Alors si d'autres communes de France ont des problèmes de nettoyage urbain, que sais-je encore, et bien ils peuvent téléphoner à M. Macron, et puis demander des sous, parce qu'il doit en avoir quelque part. Alors ça, c'est la première remarque, moi j'ai du mal à supporter ça. J'ai été élu local très longtemps, je ne supporte pas ça, le gars qui arrive, on est à 8 mois de l'élection présidentielle, tout le monde comprend qu'il est en campagne électorale, on est tous priés de faire semblant de ne pas l'avoir vu, bon, moi je lui ai quand même dit. Et puis après, si c'était le Premier, on serait dans le miracle de l'étonnement, comme la première fois qu'on passe au pied du sapin de Noël et puis qu'on trouve ses cadeaux. Mais là, c'est qu'ils se défilent les uns derrière les autres, ici c'est le pèlerinage des promesses à Marseille. Alors on a d'abord eu Sarkozy, en 2008, qui avait écrit une magnifique lettre à Godin qui s'est dépêchée de la lire à tout le monde. Ensuite, on assume M. Jean-Marc Ayrault avec 15 ministres pour expliquer qu'ils allaient prolonger la voie de métro jusqu'au quartier Nord. Et bien depuis, le métro a fait 900 mètres, point final. Ensuite, Robelot, ça a été le ministre Valls. Alors là, Valls, il était venu avec 9 ministres, dont Macron. Donc on peut dire, le gars, il connaît le métier, quoi, de promettre des trucs qui n'ont pas lieu. Et ils avaient dit qu'ils feraient la réhabilitation, de toutes sortes de choses. Moi, je suis le dernier arrivé à Marseille, donc je me tiens prudemment à ma place, modestement, au bout de la table. Mais ce que je sais, c'est qu'ils avaient promis de réhabiliter. Je pense à une cité que je lui ai citée. Je lui ai dit, écoutez, ça ne va pas, quoi. Alors, vous promettez des trucs. Et tant d'années après, les pauvres gens qui sont là, ils ouvrent le robinet, ils sortent de l'eau jaune. Vous trouvez ça normal ? Il n'y a rien de fait. Alors, comprenez que les gens, je veux que vous sachiez, que les gens sont exaspérés. Alors, je lui ai dit, écoutez-moi, je ne rentre pas dans vos projets, mais qu'est-ce que vous nous donnez comme garantie que vous donneraient les sous ? Moi, je suis député, ce n'est pas mon rayon. Enfin, bon. J'ai félicité Benoît Payan, parce que c'est lui qui, paraît-il, l'a convaincu. Alors, il me dit, ah, mais moi, je n'ai pas de garantie à donner, je ne viens pas pour distribuer de l'argent, voilà, qu'est-ce que tu viens faire là ? Bon, il faut vous entendre, les élus, et puis il faut vous mettre d'accord. Non, il ne manque pas de touper, le gars. Non seulement, il vient, ce n'est pas ses affaires, deuxièmement, il vient avec des sous, mais en plus, il explique que s'il y a un problème, c'est de la faute des élus locaux. Ben, si c'est comme ça, au revoir. J'ai dit à Payan, tu prends lui tout de suite le chèque. Et puis, j'ai dit pareil à Madame Vassal, parce que j'ai plus d'expérience que dans ce domaine. Donc, je leur dis, mais dépêchez-vous d'amener une pile de dossiers, demandez-lui le chèque, parce que là, ça ne coûte rien de promettre 3 milliards. Héros aussi, il avait promis 3 milliards. Lui, il était malin, il s'est arrangé pour que la moitié, c'était les autres qui le donnaient. Mais enfin, bon, il y a déjà eu des promesses de cette nature. Moi, je trouve que c'est, il faut faire attention, les gens ici sont exaspérés. Et il faut vous rendre compte que l'autre, il attend 8 mois avant pour venir. Le président, rendez-vous compte. Par exemple, sur la sécurité, là, tout le monde est en train de sauter en l'air. On tourne ici à la cadence, depuis 2011, vous m'entendez ? Depuis 2011, 18 morts par an, on en est déjà à 15. Donc, si le problème du trafic d'armes est posé, ça fait un moment. Il y a 11 millions d'armes qui circulent dans notre pays. D'accord ? Alors, il y a peut-être autre chose à faire qu'une loi tous les ans sur la sécurité pour se retrouver qu'il n'y a rien qui change, sinon que les choses, bon, voilà, ils mettent tous les moyens dans la BAC, le flagrant délit, 60% de l'activité à contrôler les fumeurs de shit. Franchement, bon, il y a peut-être une autre organisation de la police à faire. Donc, vous voyez, je suis à la fois agacé, parce que j'ai l'impression que... on joue un peu sur les nerfs des gens, puis d'un autre côté, si les sous, ils sont, on les prend. Mais je crois que ce n'est pas vrai. Bon, écoutez, quelqu'un qui vient... 8 mois avant une élection, vous annoncez des milliards dont tout le monde sait que le premier euro ne sera pas dépensé avant au moins 2 ou 3 ans, hein, le temps qu'on ait les dossiers, les appels d'offres et le reste, ça s'appelle être en campagne électorale. Il est en campagne électorale, donc je ne participe pas à sa campagne électorale, je ne participe pas à la mienne, et la meilleure amélioration que je me propose de faire, c'est de le remplacer. Voilà, bon, comme ça, c'est clair, les intentions de chacun sont nettes. Voilà, et puis vous, vous avez bien du mérite parce que vous êtes convoqués pour vous taper l'explication de texte dans un truc qui, de toute façon, équivaut à peu près à une lettre au Père Noël.